Bon. Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy Macri et je suis avec ma partenaire qui rit et qui se cache parce qu'elle doit rire de moi, j'imagine. La voici, la voilà. Bonjour. Moi, je trouvais que ça semblait à une émission de jeunes. La voici, la voilà. Mais non, c'est juste moi. Bonjour tout le monde. Non, c'est pas juste toi. On est un invité avec nous. Et la voici, la voilà. C'est parce qu'on fait de la magie, nous. On a une professionnelle extraordinaire aussi. Puis en plus, elle a un passe-temps que j'adore. Fait que je vous la présente tout de suite. Bienvenue Isabelle. J'aimerais ça que tu puisses nous dire ton nom complet, ta région et quel métier tu fais. Merci beaucoup d'invitation. Alors moi, c'est Isabelle Mecteau. J'habite à Sainte-Brigitte-de-Laval, au creux des montagnes, en banlieue de Québec. Et je suis présentement maître praticienne en PNL. Alors c'est ce que je fais actuellement à temps partiel. Éventuellement, ce sera à temps plein quand j'aurai terminé mon parcours de coach en décembre. Merveilleux. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est une praticienne en PNL? Bien en fait, moi j'offre des accompagnements. Puis c'est un accompagnement qui est orienté vers les solutions. Donc quand j'accompagne quelqu'un, je m'intéresse à comment elle peut atteindre son objectif plutôt que pourquoi elle n'y arrive pas encore. Fait qu'on vient comme défaire les vieilles programmations, on les met à jour avec des questions puissantes. Puis en sachant que la personne, elle a toutes les réponses à l'intérieur d'elle. Puis même les réponses qu'elle ne sait pas qu'elle a encore. Parce qu'on croit que toutes les ressources sont à l'intérieur de la personne. Wow, c'est extraordinaire. Dis-moi, ça s'adresse à quelle clientèle? Moi, je travaille beaucoup avec les femmes qui ont un parcours similaire au mien. Je suis une maman et je vis avec un trouble anxieux généralisé. Et j'ai fait un parcours pour me reconstruire. Et maintenant, j'ai envie d'aider les gens à faire ça. Je me suis oubliée dans mon rôle de maman. Donc les gens qui viennent me voir, c'est beaucoup des mamans qui se sont oubliés, qui ont le goût de découvrir quelles personnes elles sont devenues après avoir été maman. Ou des gens qui vivent beaucoup du stress au quotidien. Je suis très outillée pour les aider avec ça. Puis tout ce qui est avec les saines habitudes de vie. Parce que mon parcours de coach a commencé avec le corps physique. J'ai commencé parce que c'est ça qui m'a le plus aidée au niveau de l'anxiété que je vivais. Moi, de bouger, c'est vraiment ça qui a eu le plus grand effet. Donc j'ai commencé avec ça. Puis ça m'a amenée à aller plus loin, encore plus loin, plus loin. Puis là, j'ai voulu m'outiller. C'est pour ça que je suis allée faire la formation. Et maintenant, c'est vers ça que je m'en vais. Wow! Bien, bravo d'un, de faire une entrevue quand justement le stress, l'anxiété peut être au quotidien déjà élevé. Bravo! C'est un beau challenge que tu te donnes aujourd'hui. Exactement. Puis est-ce que tes rencontres sont en virtuel ou sont en présentiel? Les deux. Donc c'est sûr que Sainte-Brigitte, c'est pas tout le monde qui est proche de là. Puis comme c'est un cul-de-sac, bien on passe pas par là souvent. Donc les gens qui sont proches, ils viennent dans mon bureau en présentiel. Sinon, ça se fait par Zoom, en virtuel. C'est extraordinaire. Puis j'ai entendu parler que tu aidais aussi en groupe. Oui, bien oui, c'est quand même récent. J'ai commencé à faire des ateliers. Donc j'en ai fait deux à date, des ateliers sur Zoom, sur une thématique particulière. Puis ensuite, j'ai eu une demande pour faire un atelier sur le stress. Et là, il y avait tellement de choses à dire sur le stress que je pouvais pas juste faire un atelier sur Zoom une soirée. Donc j'ai vraiment créé comme un programme en ligne, une formation en ligne sur la gestion du stress au quotidien. Et ça, c'est sur une plateforme et les gens peuvent l'écouter à leur rythme quand ils ont le temps. Donc j'ai fait ça pour cette thématique-là. Mais sinon, une fois par mois, je fais un atelier de groupe sur une thématique. C'est en Zoom. Mais là, ce que je vais commencer, c'est de faire des soirées de tricot chez moi. Pour faire cet atelier-là, mais en tricotant, en gang. Donc ça va commencer ce mois-ci. On est trop loin. J'ai la même passion de faire des groupes avec le tricot. Mais oui, exactement. Fait que, Audrey, est-ce que tu veux y aller avec une dernière question sur le tricot ou tu me laisses la place? Vas-y, parce que je sais que c'est toi aussi une des tâches. Exactement. Et de la créativité, ça doit avoir quand même beaucoup de place dans ta vie. Fait que je me posais la question, comme le tricot, combien de place que tu y accordes? Ça dépend des périodes, c'est sûr. Mais idéalement, je tricote un petit peu à tous les jours. Même si c'est juste deux ou trois mailles en attendant l'autobus des enfants, ça me permet, dans le fond, c'est un gars joli ici avec moi, mon tricot. C'est quelque chose qui me permet d'être dans le moment présent, de me concentrer sur ce que je fais. Puis ça apporte de la couleur et de la créativité dans ma vie. Puis moi, c'est important parce que j'ai grandi avec ça. La créativité, ça a toujours occupé une très grande place. Je faisais tous mes vêtements avant, j'ai fait de la couture, j'ai étudié en design de mode, j'ai été designer pour une entreprise. Donc, pour moi, la créativité, ça a que beaucoup de place. Puis ça, ça me permet, même avec un nouveau travail, de conserver cette créativité-là. Merveilleux! Vraiment, Nancy, on dit les mêmes mots en même temps, c'est merveilleux! Vraiment! C'est une super bonne de pouvoir, en fait, apprendre en même temps une partie de toi à travers ton emploi, ton nouvel emploi, qui est au niveau de la PNL. Pour tous ceux, en fait, qui ont des informations, qui aimeraient avoir plus d'informations, en fait, par rapport à toi, qui veulent s'inscrire à ton programme, justement, au niveau de l'anxiété, toutes les informations sont dans la barre d'infos, juste ici en bas. Donc, n'hésitez pas à contacter Isabelle. Je suis certaine que ça va lui faire hyper plaisir de pouvoir vous aider. Puis n'hésitez pas de partager aussi ces vidéos-là, parce qu'on ne sait jamais qui ça peut aider. Il y a peut-être quelqu'un à côté de vous que vous en rendez même pas compte qu'il y a un besoin en ce moment, mais que juste de voir la vidéo va comprendre sa propre problématique. Donc, n'hésitez pas de partager. Puis un gros merci d'être avec nous depuis maintenant près d'un an et demi. Donc, un gros, gros, gros merci. Puis merci beaucoup, Isabelle, de cette belle entrevue que tu as faite avec nous. Bien, merci à vous. J'apprécie beaucoup. Bye! Bye!